Arrivé à Jérusalem, Saül tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait aussi avec les gens de la langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères en eurent connaissance. Ils le firent descendre à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étaient donc en paix. Elles se construisaient, vivaient dans la crainte du Seigneur et se multipliaient par l'encouragement de l'Esprit-Saint. Dans le livre des Actes des Apôtres, la conversion de Paul est racontée à trois reprises. D'abord, dans Acte IX, le fait lui-même. Et puis, un peu plus tard, lorsque Paul reviendra à Jérusalem, il rendra compte devant la foule qui veut le lâcher. Et là, il reparlera de sa conversion. Et enfin, à la fin du livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre rendra compte de sa foi devant le roi Agrippa. Si Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a raconté le même épisode à trois reprises, c'est que pour lui, c'est un des événements fondateurs de la Nouvelle Église, peut-être l'événement le plus important de ce qu'il veut raconter dans les Actes des Apôtres. Donc, parce que Paul, nous le savons, quand il s'appelait Saul, était persécuteur et il est devenu témoin de Jésus-Christ. Après sa conversion, donc, il arrive à Jérusalem, mais il n'est pas très bien reçu à Jérusalem parce que la Première Église croit dans un premier temps à un piège. Et s'il n'était l'ancien persécuteur qui fasse semblant d'être converti pour pouvoir mieux connaître et mieux arrêter la Nouvelle Église ? Et donc, c'est cette suspicion, méfiance par rapport à la nouveauté qui traverse le texte que nous avons lu. Au début des Actes des Apôtres, lorsque Jésus a envoyé ses disciples en mission, il leur a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Donc, il y a vraiment un envoi à l'ouverture de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Mais on sait que les disciples ont été d'abord très réticents à cette ouverture, que d'abord, ils voulaient rester entre eux pour attendre le retour du Christ et qu'ils ont mal entendu cet ordre de mission. Et puis, voici qu'il faudra du temps et du témoignage pour l'entendre. Et la conversion de Paul a été vraiment un des moyens. Enfin, Paul a été le grand artisan de cette extension de l'Évangile. Mais quand Paul est arrivé à Jérusalem, il a d'abord suscité la méfiance. Le Christ avait dit aux disciples « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités ». Mais quand cette ouverture s'opère, alors les disciples, les premières Églises, sont très réticentes parce qu'elles craignent. Il faudra toute la fidélité de Paul et aussi tout l'accueil de Barnabé pour que l'Église accepte cette nouveauté de Paul. Et encore, on sait que Paul n'a jamais été très heureux par rapport à l'Église de Jérusalem. Par exemple, quand il a créé des églises, il a organisé dans ces églises une collecte pour les pauvres de Jérusalem et à un moment dans l'Épître aux Romains, il demande à ses interlocuteurs de prier pour que sa collecte soit acceptée. Ça veut dire que l'Église de Jérusalem, il soupçonnait qu'il ne l'accepte pas. D'ailleurs, lorsque Paul est arrivé à Jérusalem, l'Église lui a imposé une humiliation lorsqu'il s'est rasé les cheveux à la suite d'un vœu pour montrer qu'il était bien fidèle à l'Évangile. Donc on voit que la tension, la relation entre Paul et l'Église de Jérusalem a toujours été un petit peu conflictuelle. Dès la première église, on voit l'Église réticente à accueillir Paul. Pourquoi ? Parce que l'Église est déjà dans un processus d'institutionnalisation, c'est-à-dire dans un processus de ne pas être dérangé dans ses habitudes, de ne pas être dérangé dans son fonctionnement. Or, Paul va la déranger. Et cette question-là nous dit, nous, aujourd'hui, comment est-ce que nous résistons contre cette habitude ? Comment nous résistons contre ce que le pape appelait la dégradation de l'étonnement ? Comment nous restons éveillés ? Eh bien, si nous nous rapportons au texte de l'Évangile, l'Évangile nous parle d'une vigne, nous sommes les serments, et en restant accrochés à la vigne. Et c'est en restant accrochés à la vigne du Christ que nous pouvons ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et que nous pouvons avoir cette disponibilité qui consiste à dire qu'est-ce que l'Esprit dit à notre temps et comment est-ce que nous sommes invités à l'accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada